Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va traiter le sujet des lentilles sclérales. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les lentilles sclérales c'est des lentilles un petit peu particulières par rapport à ce qu'on connaît comme des lentilles rigides qui ont un diamètre un petit peu plus petit que celui de la cornée ou les lentilles souples normales qui ont un diamètre qui est un petit peu plus grand que le diamètre cornéen. Ça veut dire qu'ils passent au-delà du lampe. Alors les lentilles sclérales ont en particularité qu'ils vont apporter plus ou moins le confort visuel du lentille rigide sachant que les lentilles rigides classiquement ils ont un confort visuel qui est extraordinaire. Alors un apport qui est de confort apporté par une lentille souple normale. Donc c'est une lentille qui va passer en pan sur la cornée sans la toucher, elle va passer en pan sur le lampe sans faire de compression au niveau des vaisseaux limbiques et elle va avoir un appui sur la sclère. Donc c'est une lentille qui va passer de sclère vers l'autre côté de la sclère donc sans toucher ni la cornée et sans avoir vraiment un appui qui est limbique. Il y a plusieurs types de lentilles sclérales, il y a les sphériques, il y a les thoriques en fonction des indications de chaque patient. Alors aujourd'hui on vous a choisi deux patients qui vont illustrer les particularités et expliquer surtout la notion d'appui scléral, d'appui limbique et d'appui cornéen. Donc monsieur Tuivi va vous parler un petit peu de la gamme, qu'est-ce qu'il y a sur le marché comme lentilles sclérales avant de passer aux patients. Merci professeur Hagi. En fait, Ophthalmoservice maintenant, il a trois ans ici au Maroc et depuis qu'il s'est installé au Maroc, il n'a pas arrêté d'apporter des lentilles innovantes et trouver la solution aux patients et effectivement aux médecins. Avant, il y avait une petite difficulté pour équiper toutes les patients avec toutes les pathologies que vous connaissez et parfois le médecin, il est devant le fait accomplir et donc on passe à autre chose alors on peut régler le problème autrement. Donc Ophthalmoservice a été chercher des lentilles dans le monde donc ça veut dire que vous avez toutes les lentilles ici au Maroc qui sont présentes en Europe voire dans le monde et parmi ça des lentilles canadiennes, des lentilles anglaises et ainsi de suite. Actuellement au Maroc, il y a trois types de lentilles que Ophthalmoservice peut vous procurer en fonction de vos besoins et le besoin de patients. Donc on a une lentille qui s'appelle la ICD de LCS France qui est une lentille américaine, une géométrie américaine et cette année, la gamme s'est élargie avec deux lentilles la MSD canadien et la OneFate c'est une lentille à petit diamètre sclérale qui passe au pont de la cornée qui va vous résoudre pas mal de problèmes dans le cas d'un problème des lentilles cornières c'est-à-dire dans le cas où les lentilles cornières ne tiennent pas des gènes et ainsi de suite cette lentille est innovante et c'est le laboratoire Blanchard qui a inventé cette lentille et on va faire prochainement un atelier sur cette lentille qui va vous résoudre pas mal de problèmes. En plus de ça, il y a une large gamme de lentilles pour Keratocone et parmi ça, cette année, il y a la lentille Keratsoft qui va être commercialisée à partir de juin 2016 c'est une lentille souple pour Keratocone dans le cas des Keratocones débutants stade 1, stade 2. En plus de ça, la gamme et ophtalmo service a évolué très bien et elle n'arrête pas d'y aller partout dans tous les congrès et dans le monde pour chercher les nouveautés et apporter les nouveautés ici au Maroc parce que j'estime que les Marocains, ils ont le droit de l'évolution des technologies et ainsi de suite. En plus de ça, maintenant, on a une large gamme de lentilles prothétiques, de lentilles bandages ou qu'on appelle ça les lentilles thérapeutiques qui sont aussi disponibles, des vraies lentilles thérapeutiques qui sont disponibles ici au Maroc. Je tourne un petit peu partout au Maroc dans les CHU, les cliniques, d'apporter un petit peu tout ce que je peux apporter pour aider les médecins à trouver la solution par des formations, par des sciences d'adaptation et puis jusqu'à maintenant, ça se passe très très bien et la preuve qu'on est là pour aider les médecins à trouver la solution à leurs patients. Et je vous remercie beaucoup. Alors, parmi les grandes indications des lentilles sclérales, on a deux types de pathologies. C'est vraiment des cornées très irrégulières, par exemple, suite à des plaies de cornées, cornées sclérales, cornées olympiques, des patients qui sont déjà greffés et qui ont gardé un astigmatisme résiduel très important, ou suite à des thés de cornées, par exemple, herpétiques, des greffes bouchants. Alors, la panoplie des cornées irrégulières, elle est vraiment très importante. Une deuxième grande indication pour les lentilles sclérales, c'est des pathologies de surface. Par exemple, des patients qui ont une maladie bulleuse, les pimphigus, les pimphigouides au salle cicatricielle, des patients avec des symboles effarant, des synéchis au niveau conjonctival, ou bien c'est des syndromes sévères, donc rebaient le traitement. On va voir en pratique, lors de la pose de la lentille sclérale, c'est complètement différent des lentilles classiques, on va remplir la lentille sclérale avec un liquide, ce liquide va aider à lubrifier et apporter une humidification à la cornée en cas de syndrome sévère. Donc, on va passer directement à l'illustration pratique. Donc, on a un premier patient de 21 ans qui a subi une kératoplastie transfixiante de l'œil gauche, il y a trois ans, malheureusement, avec un rejet un an après et une persistance d'une opacité séquelaire. Donc, bien sûr, ça présente vraiment un handicap visuel envers sa scolarité et sa vie quotidienne. L'examen clinique au niveau de l'œil droit, la qualité visuelle est vraiment limitée à contre les doigts de près, avec une réfraction imprenable, vu qu'il présente un hydrops corneien. Donc, le reste de l'examen, sans particularité, de l'autre côté, du côté qui a été opéré, l'acuité visuelle également limitée à contre les doigts de près, la réfraction également imprenable, avec un greffon qui est centré, mais une opacité qui est séquelaire. Alors, des images, puisque pour l'instant, la transmission ne passe pas. Alors, l'image des deux cornées, au niveau de l'œil droit avec un hydrops, au niveau de l'œil gauche, avec un greffon, mais qui garde une opacité séquelaire. Alors, la topographie corneienne, au niveau de l'œil gauche, qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je vais garder l'image de la topographie corneienne. Alors, à cette étape, c'est vrai qu'on est aujourd'hui pour discuter les lentilles sclérales, mais on peut discuter les possibilités thérapeutiques ou d'adaptation qu'on peut apporter aux patients. Alors, je ne sais pas est-ce que les chiffres passent facilement, mais c'est vraiment une cornée qui est vraiment bombée et un astigmatisme au-delà de cette dioptrie résiduelle. Toute tentative d'une lentille rigide, post-graft, ou pour les cornées irrégulières, donc ça ne marche pas, tellement la cornée est bombée, donc toutes les lentilles se décentrent. Donc, on va commencer notre présentation en pratique. Donc, on a donc la lentille, elle est comme ça, donc remplie avec un syron physiologique sans conservateur, c'est absolument. Pour l'examen, on va mettre une goutte de la pliuricine pour voir un petit peu la flèche et ainsi de suite, le dégagement limbique, le dégagement, le lift à la fin. Donc, le patient, il doit... Donc, le patient, il doit regarder vers le bas et on lui fixe un point sans qu'il bouge bleu et comme ça, il sera bien centré. Et quand on met la lentille, il sera bien centré pour ne pas risquer d'avoir des bulles vertes. Donc, voilà. Voilà, on me perd les deux bulles vertes. On demande à la patiente... Et on met la hanche. Bon, évidemment... Évidemment, au début, vous allez avoir un petit peu de difficulté, mais après l'expérience, vous allez le faire de le premier coup. Donc, toujours le patient, on doit regarder vers le bas. L'œil est bien centré. Écartez bien les paupières et allez le plus vite possible sans que vous fassiez mal au patient. Après, dès qu'on met la lentille, il faut vérifier s'il n'y a pas de bulles d'air. S'il y a des bulles d'air, il faut la retirer et la remettre. Donc, il ne faut pas que le bulles d'air reste emprisonné dans la lentille. Dès qu'on met la lentille, on demande au patient d'attendre à la salle d'attente. Au moins, normalement, moi, j'ai fait deux heures. Après, il revient après deux heures, on fera le contrôle. Mais ici, on va lui demander d'attendre au moins une d'antenne de bulles et après, on passera au examen. Merci. On va essayer de vous transmettre via la lampe à fente l'image que donne une lentille sclérale, la bulle d'air qu'il faut savoir éviter comme il a dit M. Tuibi, l'image fluo, la couche du liquide qui sépare la cornée de la lentille sclérale, la pie sclérale, la pie limbique et la pie cornée. Merci. Merci. Alors, en attendant la transmission, M. Tuibi vient de poser une lentille sclérale mais qui est sphérique. Donc, cette lentille sphérique va essayer d'absorber l'astigmatisme cornéen que porte le patient. Elle va apporter un confort visuel et elle va améliorer son activité visuelle. on va voir le résultat. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Merci. 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 La flieu est étalée sur toute la surface. Il faut bien étudier l'épaisseur de la couche de film lacrymal qui va séparer la cornée et de la lentille donc on va mettre une fente qui sera très fine et la lampe à fente qu'on va la décaler d'une façon qui est latérale de telle façon à bien chercher le film lacrymal, la couche de film lacrymal. Je ne sais pas, est-ce que ça va passer correctement au niveau de la transmission ? Alors je ne sais pas mais directement on peut deviner la couche, l'épaisseur du liquide qui sépare la cornée de la lentille. Normalement la couche de liquide doit avoir une taille ou un diamètre qui est égal à l'épaisseur de la cornée. Et surtout il faut éviter d'avoir des appuis au niveau de la cornée ou des appuis au niveau de la sclère. Donc c'est un patient initialement qui était opéré pour greffe de cornée vu qu'il avait un kératocone. Elle a été greffée, malheureusement il a fait un rejet mais qui a gardé des séquelles. L'acuité visuelle, quel que soit le mode de correction, était vraiment limité à contre les doigts de près. Alors on a fait la réfraction complémentaire chez lui après la pose de l'antise clérale. Il n'y avait pas d'astigmatisme résiduel mais par contre il avait une myopie qu'il fallait corriger sur la lentille qui est définitive. Avec une correction définitive, il est remonté à 6 dixièmes d'acuité visuelle. Donc ça prouve que c'est une lentille qui peut corriger des astigmatismes très importants avec des opacités cornéennes très importantes ou même des pathologies de surface assez importantes. Est-ce que vous avez des questions ? Je peux juste rajouter une petite chose qui est très importante. C'est que les lentilles sont un matériau XO2 de Boston XO2 avec une DK165, donc c'est le meilleur matériau qui existe au monde, sans traitement de plasma et qui permet une oxygénation meilleure à vos patients. Et mes lentilles, ils sont tous, j'ai choisi un seul matériau, c'est le XO2, le top de matériau pour la sécurité de vos patients et de l'œil de vos patients. Donc ça peut être pour des ports permanents dans le cas d'une paralysie faciale, par exemple dans les décompensations cornières. Donc ça va vous apporter pas mal de choses, beaucoup de choses et beaucoup de solutions. Je vais continuer un petit peu. C'est une lentille qui s'appelle une MSD, c'est une lentille canadienne. La règle d'adaptation, c'est en fonction du profil de la cornée. Donc on a des flèches de 4,2 jusqu'à 5,80 avec une partie limbique qu'on peut jouer comme on veut, ouvrir, fermer. Mais le docteur Valermidi va vous montrer un petit peu l'adaptation et la partie leg lift, ce qu'on appelle ça, que aussi on peut jouer dans le cas où il y a une compression des vaisseaux sanguins. Alors c'est des images transmises qui montrent l'image fluo, donc avec fluorescéine, sans fluorescéine. Donc l'étalement de la fluo qui doit être homogène et surtout sans an d'appui. Ici, c'est une image que c'est vrai que c'est très clair, mais c'est vraiment, c'est très important d'insister sur la notion que la couche du liquide doit être égale à l'épaisseur de la cornée. Donc l'appui sclérale, elle était bonne, on a jugé qu'elle était bonne. La réfraction complémentaire, elle était à moins de 18, donc il faut corriger sur la lentille qui est définitive. Et le patient, elle est remontée à 6e d'acuité visuelle. Donc si vous n'avez pas de remarques, on peut passer au patient suivant. Si la coupe de l'équipe n'est pas assez importante, qu'est-ce qu'on fait ? La coupe de l'équipe qui est sur la tête de la cornée ? Il faut ajuster la flèche. On a une gamme de flèches cornéennes, mais il faut avoir absolument la couche du liquide adaptée. Il y a une règle d'établation, il y a un tableau en fonction des indications. Donc on a une flèche qui est idéale pour l'indication X, mais en fonction de l'examen clinique, on va l'ajuster. Alors on passe à la présentation du deuxième patient. Alors c'est une fillette de 13 ans, qui était victime d'un traumatisme performant de l'œil gauche il y a 18 mois. Donc c'est une plaie de cornée qui a été suturée, une plaie cornéolimbique, avec une cataracte post-traumatique qui était opérée. Donc l'acuité visuel, l'examen de l'œil droit, elle était sans particularité, mais au niveau de l'œil gauche, l'acuité est restée limitée à 4 dixièmes, avec une hypermétropie, mais vraiment un grand astigmatisme cornéen suite à sa plaie de cornée. Une thé de cornée supérieure, une correctopie avec un implant qui était bien placé. Donc ici c'est des images à la lampe à fondre qui vont montrer la cicatrice de la plaie de cornée, cornéolimbique. L'implant, on devine l'équateur puisqu'il y a une correctopie, mais surtout ce qui dérange c'était l'astigmatisme cornéen très important. Alors à la différence de le premier cas où le problème était vraiment cornéen, donc un astigmatisme qui était vraiment cornéen, mais le limp, la sclérité sans particularité, il y avait la possibilité de l'adapter en lentille sclérale sphérique. On va montrer la différence avec le cas de la jeune patiente. Donc on va tenter chez elle également de placer une lentille initialement sphérique. Donc on avait, première tentative, on avait placé une lentille sphérique, mais vu que l'astigmatisme a une participation sclérale et surtout limbique, il y avait un décentrement de la lentille et on a l'impression qu'il y avait un appui qui était supérieur. Donc ici dans ce cas, il y a l'astigmatisme cornéen, certes, mais aussi il y a un problème qui est du limb, vu que la patiente présente une plaie limbique. Donc, puisqu'on a vu l'appui cornéen supérieur, ça veut dire que la couche de film lacrymale n'était pas très importante, on a opté pour la solution d'une lentille sclérale, mais cette fois-ci thorique, puisque ce qu'il faut savoir c'est que la lentille sclérale, elle a des appuis qui sont sclérales, et pour placer une lentille qui est sphérique, il faut absolument avoir une sclérale qui est normale, ou bien une sclérale plus ou moins sphérique. Mais en présence d'une plaie de sclérale, ou un astigmatisme sclérale, entre parenthèses, il faut préférer de placer une lentille qui est thorique. Voilà, donc on va placer une lentille qui est sclérale, et c'est des thoriques. Les premières manipulations exigent une courbe d'apprentissage, mais par la suite, les patients s'habituent à bien placer les lentilles sclérales. Donc la lentille toujours, elle est remplie du sérum. On va placer deux gouttes de fluorécéine, juste pour bien examiner, mais dans la pratique quotidienne, on n'utilise pas la fluorécéine. Le patient va regarder vraiment vers le bas, écarter les paupières, et mettre à l'aide d'une ventouse. On va placer directement la lentille sur l'œil. Donc ici, quand le patient ne regarde pas devant, et qu'on met la lentille et qu'il bouge l'œil, la lentille se décentre, mais elle va gêner, il va avoir des douleurs. Donc il faut la retirer et la remettre. Chose très importante, c'est qu'au moment de l'emplacement de la lentille, il faut éviter d'avoir une bulle d'air à l'intérieur. La bulle d'air, c'est vraiment toxique pour la cornée. Il faut avoir une homogénicité de liquide à l'intérieur de la lentille, donc à la surface cornéolimbique. Alors la particularité de cette patiente, comme je vous ai dit, c'est une fille qui présente une cornéquie irrégulière, une plaie d'huilempe, une vraiment asymétrie. En plus, c'est une fille qui tolère très mal les lentilles rigides. Alors, comme on a vu à l'introduction, la lentille sclérale va apporter un confort visuel comme une lentille rigide, mais essentiellement aussi, il va apporter un confort lors de la pause et pendant la vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas une lentille qui est vraiment ressentie comme une lentille rigide. Il faut savoir que parmi les mauvais porteurs des lentilles rigides, c'est les gens chez qui on place une lentille rigide sur un oeil. Ils vont toujours sentir la présence d'un corps étranger sur leur corné. Alors, on a tenté de placer chez elle une lentille torique. Comme on venait de dire, il y a une règle d'adaptation, il y a des flèches pour chaque indication, les caractéristiques de cette lentille qu'on vient de poser. Alors, vu la difficulté de la transmission, ici, c'est une photo qui va montrer une vue panoramique sur toute la cornée avant de mettre la lumière bleue et après avoir placé une lumière bleue sur la cornée du patient. Alors, les lentilles toriques, ils ont la particularité d'avoir une petite marque noire à la différence des lentilles qui sont sphériques. Je vais tirer l'attention de patients, de regarder, parce que c'est un réflexe qui est normal. Quand on arrive, oui, il bouge l'oeil, il regarde ailleurs. Évidemment, la lentille ne se place pas bien. Au début, il y a toujours des difficultés de placer une lentille sclérale, surtout avec le jeune âge. Mais avec une courbe d'apprentissage, les patients, ils s'adaptent aux règles de pose de la lentille. On va essayer d'avoir la transmission en direct. La transmission. La transmission. La transmission. La transmission. Alors ici, c'est une image live de la pose de la lentille sclérale. Comme on l'a dit tout à l'heure, la lentille va couvrir toute la surface de la cornée et le laine et va avoir un api qui est sclérale. C'est une vue générale de la lentille et avec la lumière bleue, il faut insister sur... Il ne faut jamais avoir des ondes d'appui sur la cornée ou bien un api limbique, vu que les vaisseaux du laine risquent d'être vraiment dérangés par la lentille. Comme vous voyez ici, il y a une petite bulle d'air, je ne sais pas, est-ce que ça passe à la transmission ? Chose qu'il faut savoir éviter, mais bon, vu la difficulté de manipulation chez cette patiente devant le public... Alors, une couche, une coupe ? Un petit corps étranger, c'est un site qui passe à l'intérieur du liquide, donc il est visible à la lampe à fente. Mais il faut savoir étudier la couche du liquide qui sépare la cornée de la lentille. Alors, comme vous voyez ici, à la manipulation, il y a une bulle d'air, chose dont on a insisté tout à l'heure. La bulle d'air ne doit pas passer à l'intérieur de la lentille. Donc, c'est une lentille qu'on va retirer, puisque la bulle d'air vient de rentrer. Alors, on a fait la... Si la bulle d'air rentre sur la lentille, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un edge lift qui est trop large ? Est-ce que c'est un edge lift qui est trop dégagé ? Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire la bulle qui rentre sous la lentille ? Alors, déjà, au moment de la manipulation, ça veut dire pour quelqu'un qui bouge trop, un patient qui n'est pas coopérant au début, donc on risque d'avoir, même pour une lentille qui est correcte, on peut avoir cet incident au moment de la pause. Alors, pour quelqu'un chez qui l'adaptation est passée sans problème, alors ça veut dire que c'est trop serré, et on a un piégeage de l'air à l'intérieur de la lentille, donc il faut augmenter le dégagement périphérique. C'est ça, c'est ce que vous allez faire chez chaque patiente maintenant ? Alors, hier, on a fait l'essai de pose de la lentille, c'était impec. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des difficultés techniques, mais on a gardé la lentille sclérale, la lentille sclérale tourique, la même caractéristique, c'est une fille qui est remontée à des dizaines d'acuité visuelle. C'est bien. Merci. Et le patient chimique, comment il va savoir si il y a une bulle d'air ou pas ? Ben, la bulle d'air, elle est visible. Oui, 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 elle est visible. Ben, c'est une courbe... C'est vrai que la pose de la lentille sclérale, elle est difficile, mais il y a une courbe d'apprentissage. Il faut savoir accompagner le patient pendant les premières pauses de retrait, le pose. Le fournisseur, il va fournir une ventouse spéciale pour poser la lentille, une autre ventouse avec une ongulation A45 qui est spéciale pour retirer la lentille. Mais les premiers jours de pause et de retrait, c'est difficile. Mais par contre, au moment de la pose, ça veut dire lentille sur place, ce n'est pas une lentille qui est très dérangeante comme une lentille rigide. D'accord ? Il va sentir, alors au moment de l'examen, on pose la lentille, le patient doit patienter une heure, même deux heures à la salle d'attente et réévaluer l'examen de la cornée après temps de repos. Juste, professeur, je peux rajouter un... au niveau de quand le médecin prescrit une lentille, de que la lentille arrive et nous, on appelle le patient pour la manipulation de nos centres, d'abord. Donc, on ne peut pas donner la lentille au patient et aller au médecin sans qu'il sache d'abord s'il sait. Donc, on a des lentilles qui sont là, stérilisées, pour d'abord la manipulation. Comment on apprend le patient à regarder et voir s'il y a une bulle d'air ? Évidemment, quand il met sa lentille, on lui explique qu'il, devant un miroir, avec un pen light ou un stylus lent, qu'il regarde, il voit voir un petit peu les bulles qui peuvent se balader et à ce moment-là, il peut le retirer et la remettre. Si, par exemple, pendant sa vie quotidienne et qu'elle frotte beaucoup, ou bien elle appuie une pression ici et qu'il y a de l'air qui rentre, évidemment, la bulle va se devenir dans l'air pépillère, elle va gêner la vision et à ce moment-là, elle va être dérangée tout de suite et le réflexe, il va voir s'il y a une bulle d'air. Mais on insiste dans les centres de pétalmo-service partout, d'abord, sur ça pour que le patient sache dans le cas où il y a un problème, et il sait comment il veut gérer le problème. Alors, en attendant, on va patienter un petit moment avant de replacer le premier patient, puisque une demi-heure, on n'a plus de temps. Alors, d'une façon générale, notre expérience concernant les lentilles sclérales, on a déjà adapté des patients qui ont un syndrome C qui est très sévère, chez qui ils étaient satisfaits avec la pose de la lentille, un confort qui est visuel, mais surtout un confort lié à la sécheresse elle-même. On a des patients qui présentent des pinfigus, des pinfiguïdes cicatriciels. Et vraiment, la lentille sclérale apporte un but de cicatrisation de surface, mais également un confort visuel. Alors, pour des cornets très irrégulières, on a un patient avec des greffes de cornets avec 20 durs tri d'astigmatisme résiduel. Et le résultat, il est impressionnant. Des thé de cornets, des patients avec greffe bouchant, vraiment qui étaient candidats à des greffes de cornets ultérieures, chez qui l'acuité visuelle, elle a remonté grâce à la lentille sclérale. Donc, pour conclure, la lentille sclérale, elle apporte beaucoup d'avantages pour le médecin et pour le patient. Les gros volets d'indication, c'est les irrégularités de surface, les thé de cornets, les plaies, les traumatismes, les astigmatismes post-greffe de cornets, et les pathologies de surface, d'une façon générale, les inflammations très importantes et les syndromes secs. Je vous remercie. On s'excuse pour le dérangement lié au désagrément avec la transmission et l'apport de matériel. Alors, est-ce qu'il y a des questions du public ? La première tentative, elle est toujours plus difficile. Franchir le pas, proposer une lentille sclérale, c'est toujours difficile, même pour nous. Initialement, avec le problème de pose, comme vous voyez. Mais quand on voit le résultat visuel, c'est impressionnant. Ça vaut le coup de tenter l'aventure. Donc, si on a bien compris, c'est des lentilles qui rendent beaucoup de services en pathologie de surface et surtout qui a un but optique aussi. Donc, de confort et en même temps un but visuel. Dans ce cas, on a vu que la manipulation, elle est plus ou moins difficile, que l'apprentissage et le patient demandent du temps. Alors, comment, sur le plan pratique, vous accompagnez les patients pour qu'ils adhèrent à ces lentilles qui apportent tant de bénéfices, mais qui ont ce petit désavantage d'être plus ou moins difficiles à manipuler ? Oui. Alors, déjà, le patient, il faut qu'il soit convaincu. Au moment de la pose, on le corrige, il remonte d'une façon, c'est impressionnant. On a vu deux cas, même un adulte qui présente une activité visuelle limitée à contre les doigts de près, mais vu le résultat, c'est impressionnant. Ça, ça motive le patient. Le fait de mieux voir, c'est un élément très important. Il ressent le résultat immédiatement. Alors, par la suite, on lui explique que ce n'est pas lui qui a des difficultés pour manipuler la lentille, mais tous les candidats de lentille sclérale, ils ont les difficultés de... Ils doivent être accompagnés. On doit rester attentifs. Donc, c'est des patients qu'on va revoir à la consultation de contacto régulièrement, être à l'écoute, plusieurs tentatives, mais par la suite, ça finit par... Le système de surveillance, est-il le même que par rapport à une lentille rigide ? Je crois qu'on doit accompagner plus les patients, surtout pour le problème de pose. Alors, le confort, c'est vrai que le confort, il est différent par rapport à une lentille rigide. On a l'impression que les patients qui ont des lentilles rigides, des cornées qui sont, par exemple, les kératocones avec des allergies, ils tolèvent mal, plus ou moins, la lentille rigide. Donc, ce genre de patients, c'est des surveillances qui... C'est vraiment des problèmes de tolérance envers la lentille. C'est des patients qui, plus ou moins, n'aiment pas la lentille. Alors, les lentilles sclérales, par contre, elles apportent un confort proche de la lentille souple. Ça reste essentiellement le problème de pose et de retrait de la lentille qui pose problème. Oui, madame. Et savoir comment vous avez la tonicité de la lentille pour la tonicité de la cornée ? Parce que je n'arrive pas. Vu qu'il y a un liquide entre la cornée et la lentille, la toricité de la lentille, comment elle est calculée à ce moment-là ? Alors, la lentille, le fournisseur, il donne un tableau qui résume les indications, grosso modo, des lentilles, en fonction d'un kératocologue, par exemple, un kératocole. Alors, en fonction, il y a une flèche qui est équivalente à la correction qu'on désire. Alors, par la suite, au moment de la pose, on juge que c'est une lentille qui est correcte ou par la suite, on augmente ou on diminue la flèche. C'est en fonction de l'examen clinique. Oui, mais je ne parle pas de la flèche, je parle de la toricité de la lentille. C'est-à-dire, là, vous avez posé une lentille torique, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Donc, concernant la toricité de la lentille, donc, on parle de deux toricités. Il y a la toricité périphérique due à une toricité de la sclère. Quand vous mettez la lentille et que la lentille sphérique tombe, elle bouge, elle n'est pas stable, à ce moment-là, on va regarder le profil de la sclère, comment elle est. Et en fonction de ça, dans les boîtes d'essai, il y a une toricité périphérique qui est de 5 degrés cambrée pour aller s'accrocher sur la sclère pour que la lentille se stabilise. Dans la lentille torique, il y a un repère de trait plus un point noir. Le repère, les deux traits visibles, c'est l'axe de stabilisation. Donc, ça, c'est l'axe de stabilisation. Après 2 ou 3 heures de port, il va prendre une forme. La lentille va prendre une forme dans une direction. Et normalement, le point noir, à la pose, on le pose en dessous de la paupière inférieure. et on laisse le patient pendant une heure. On va voir comment la lentille se comporte. Après 2 heures, on va regarder cet axe. Est-ce qu'il est resté à 180 ? Ou bien, il a tourné ? Donc, s'il tourne, à ce moment-là, on va faire la réfraction complémentaire. Si la réfraction complémentaire est sphérique, à ce moment-là, l'axe de stabilisation ne va pas nous intéresser beaucoup. Par contre, si la surfraction est torique, à ce moment-là, on a besoin, pour la commande de la deuxième lentille, de l'axe de stabilisation plus l'axe de la réfraction pour commander la lentille. Donc, ici, on parle de tautoricités. S'il y a une tautoricités externe, ou bien c'est uniquement pour la stabilité de la lentille. Donc, voilà, c'est ça la différence. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'assistance, merci pour tout le monde. On va passer à l'atelier suivant. J'ai un petit mot. J'ai un petit mot. Bonjour. Donc, on passe au deuxième atelier. Professeur Benhid Douraj va commencer. Donc, ça concerne lentilles et presbycies. Et on fera une adaptation en direct. Bonjour. Donc, on va parler de l'apport de la lentille en matière de presbycie. Donc, pour commencer, on va définir cette presbycie. Donc, la presbycie, c'est un vieillissement de tout un système d'accommodation. Il ne s'agit pas d'un vieillissement du cristallin, mais de tout le système d'accommodation qui comprend les onules qui vont être, qui vont avoir des fibres altérées. qui vont devenir atterrées. les fibres onulaires vont devenir atterrées, plus rigides et plus fragiles. Donc, le vieillissement du cristallin qui va avoir un noyau dur, qui va être moins élastique, avec un pouvoir réfractif diminué. Le vieillissement va concerner aussi la capsule, qui va être plus épaisse et moins élastique, et le corps ciliaire avec un muscle hypertrophié et moins élastique. Donc, les principes de la correction de la presbytie, on a quatre moyens pour corriger la presbytie en lentilles. Donc, le premier moyen, c'est la mono-vision, puis la mono-vision aménagée, l'hypermétropie saturée et puis les lentilles multifocales. Donc, la mono-vision, le principe est simple, c'est la correction de la presbytie en lentilles unifocales, mais en mettant sur l'œil dominant de loin, une vision, donc, sur l'œil dominant, une correction en vision de loin et sur l'œil dominé, une correction pour la vision de près. Donc, les meilleures indications de la mono-vision sont, en général, des patients qui ont des visions bioculaires, mais pas nécessairement bioculaires, les anisométropes et les hétérophories, notamment le petit myope inférieur à trois dioptries, jeunepresbytes, les métropes, jeunepresbytes et la stigmate, donc la multifocalité ne se conçoit pas avant la correction totale de la stigmatisme. Donc, les lentilles multifocales sur la stigmatisme donnent, en général, des résultats décevants. quels sont les intérêts de la mono-vision ? C'est qu'on peut utiliser tous les types de lentilles, rigides, souples, sphériques, autoriques, on peut utiliser tous les types de pores, le coût des lentilles est modeste, la période d'apprentissage est courte et on peut corriger toutes les amétropies. Ça peut nous aider aussi, si le patient désire une chirurgie réfractive, d'estimer les résultats attendus. Le patient va voir, va percevoir les résultats en mettant une lentille multifocale, c'est-à-dire avant de passer à une chirurgie réfractive qui va donner un résultat qui est irréversible. Les limites de cette mono-vision, ce sont les ambliopies mono- ou binoculaires. Les inconvénients de la mono-vision, c'est qu'il donne une perte de la vision binoculaire à partir d'une addition supérieure à une dioptrie 50 et la perte de la vision intermédiaire, surtout chez les patients qui désirent ou qui utilisent beaucoup l'écran. Et c'est la mauvaise indication qui pose surtout les problèmes médicaux légaux, c'est les patients qui conduisent dès l'entrajet et pendant la nuit. Donc la mono-vision donne une mauvaise sensibilité au contraste, une mauvaise vision stéréoscopique, donc on ne peut pas l'utiliser chez un patient qui va conduire surtout la nuit. Dans ces cas, on va pouvoir utiliser une mono-vision aménagée. C'est quoi la mono-vision aménagée ? C'est qu'on va utiliser une antifocale unifocale sur l'œil dominant qui va corriger la vision de loin, mais sur l'autre œil dominé, on peut utiliser une lentille multifocale qui corrigera à la fois la vision de loin et la vision de près. Deuxième principe de la correction de la presbytie en lentilles, c'est l'hypermétropie saturée. C'est quoi l'hypermétropie saturée ? C'est une correction totale de l'hypermétropie en vision de loin, en monoculaire et avec des lentilles unifocales. C'est une surcorrection de l'hypermétropie. Ça donne des acuités visuelles de qualité, de loin et de près, avec des lentilles unifocales et sans compromis visuel, loin-près. Ça donne de bonnes visions binoculaires et comme on sature l'hypermétropie, on va soulager l'accommodation et la convergence et donc on peut compenser les ésophorées. Ça procure aussi une profondeur de champ acceptable qui va donner une bonne vision de près. Les indications de cette hypermétropie saturée, ce sont toutes les hypermétropies de plus de deux dioptries. C'est le premier choix de l'hypermétropie de ce principe de correction de presbytie. L'intérêt de ce mode de correction, c'est la simplicité et l'efficacité. C'est qu'on peut utiliser aussi tous les types de lentilles. Toutes les amétropies et les kératométries hors normes sont accessibles à ce principe et tout le type de port. Et il n'y a pratiquement aucun inconvénient à ce principe de correction. Puis, il y a le dernier mode, c'est le mode de correction par lentille multifocale qui a deux principes, soit en vision alternée, soit en vision simultanée. Donc, la vision alternée, c'est l'utilisation de lentilles qui va avoir deux focales. Une focale pour la vision de loin et une focale pour la vision de près. Soit en lentille segmentée, vision de loin en haut, vision de près en bas, soit en vision concentrique. Et le principe, c'est qu'on va alterner ces deux zones de vision devant la pupille selon la direction de regard. Quand on va regarder en position primaire, c'est qu'on va regarder avec la zone qui va corriger la vision de loin et quand on va baisser le regard pour lire, on va regarder à travers la partie qui corrige la vision de près. Donc, le plus souvent, cette vision alternée est corrigée par des lentilles plutôt rigides qui sont mobiles sur la cornée et il donne une excellente vision de loin et de près. L'inconvénient, c'est qu'on ne corrige pas la vision intermédiaire. Donc, voilà la lentille devant les yeux. On regarde en position primaire puis on regarde vers le bas. Puis, la vision simultanée. La vision simultanée permet la multifocalité. Ça veut dire la correction à toutes les distances. Donc, c'est le cerveau qui va se charger de filtrer les images selon les distances et il est plus adapté aux lentilles souples parce que la lentille souple est plus stable sur la cornée. Donc, ça donne un meilleur centrage de la lentille et un meilleur résultat visuel. Donc là, un petit tableau de tous les types de lentilles progressives. Il y a les lentilles progressives concentriques et les lentilles progressives segmentées ou bifocales. Donc, les segmentées permettent la vision alternée. Il y a une correction en vision de loin dans la partie supérieure de la lentille et une correction de vision de près dans la partie inférieure de la lentille et la lentille translate et la lentille translate au niveau devant la cornée. Et il y a d'autres types de lentilles qui sont concentriques où on a la vision des zones progressives concentriques de correction. Il y a des lentilles Il y a des lentilles bifocales concentriques avec une vision de loin de design. Le premier avec une vision de loin central et le deuxième avec une vision de près central. Ça nous permet de corriger tous les types de presbytie et sur tous les types d'abétropie. Donc les lentilles souples multifocales se distinguent donc il y a plusieurs designs elles se distinguent donc il y a les bifocales diffractives il y a les multisodes il y a les sphéro-asphériques il y a les asphériques progressives pour vraiment pouvoir adapter tous les types de presbytie. Elles se distinguent selon la répartition des zones optiques vision de loin au centre ou vision de près au centre et se distinguent aussi selon le degré de l'impupilodépendance. Donc on va choisir les lentilles progressives selon deux critères des critères liés aux patients et des critères liés aux lentilles donc on va voir la motivation du patient ses besoins visuels le type de port qu'il désire occasionnel ou fréquent l'environnement dans lequel il travaille le travail sur écran la nécessité de travail en vision nocturne et puis les éléments de l'examen clinique et en fonction aussi les indications vont dépendre aussi de la disponibilité de lentilles des différentes géométries et de différents matériaux. Donc le protocole d'adaptation un petit peu résumé docteur Ktiani va détailler un petit peu l'adaptation va commencer par la réfraction bien sûr de loin et de près en déterminant l'addition minimum la réfraction thorique en essayant tout d'abord de corriger en équivalence sphérique et si on a une acuité qui est insuffisante on va passer à la correction avec une lentille thorique sur un oeil et une lentille multifocale sur l'autre et puis on va déterminer l'oeil dominant et l'oeil dominé le standard c'est le test de brouillard puis le plus important c'est de respecter les règles d'adaptation de chaque laboratoire pour pouvoir avoir les meilleurs résultats en lentilles multifocales Merci Raja Je passe la parole à docteur Donc je continue En fait chaque fabricant a ses règles d'adaptation pour cette séance on va prendre comme exemple la lentille Alcon Air Optics juste pour rappeler un petit peu son design donc c'est une lentille multifocale avec une progression entre la vision de près qui est centrale et la vision de loin qui est périphérique mais les deux sont dans l'air pupillaire et donc c'est le jeu pupillaire qui va permettre de choisir la focale puisque en vision de près on aura un myosis et donc ça va intéresser la vision de près au centre et en fait les deux images sont projeter sur la rétine et c'est le cerveau qui va choisir l'image qui l'intéresse c'est à dire de loin ou de près dans cette lentille on a trois additions l'addition low quand l'addition est inférieure ou égale à une dioptrie l'addition medium quand elle est entre 1,25 et plus 2 et l'addition high quand elle est entre plus de 25 et plus de 50 donc le premier contact avec le patient doit d'abord déterminer sa motivation et ses besoins visuels est-ce qu'il est vraiment motivé pour une lentille multifocale ou est-ce qu'il faudra vraiment que ça vienne de lui qu'il soit bien motivé il faudra connaître ses habitudes est-ce qu'il est déjà porteur de lentilles souples ou rigides pour rester un petit peu dans le même système et connaître aussi ses exigences visuelles son activité sa profession est-ce qu'il travaille la plupart du temps devant un écran ou est-ce que c'est un sportif un golfeur donc connaître un petit peu ses besoins visuels le degré de sa presbytie et de sa dépendance à l'addition et surtout expliquer parce que c'est des lentilles où on va avoir un compromis entre la vision de loin et la vision de près bien expliquer ceci qu'on ne va pas avoir une parfaite vision de loin et une parfaite vision de près comme si on n'était pas presbyte donc il faut accepter ça il y a une période d'accoutumance le temps que le cerveau s'habitue à avoir justement ces deux images et insister sur le fait que de près il faudra un très bon éclairage pour ne pas avoir de difficultés alors l'étape de la réfraction est très importante elle doit être soigneuse et précise d'abord en vision de loin la sphère notamment par la méthode du brouillard et surtout chez l'hypermétrope alors le faible hypermétrope et l'hypermétrope moyen parfois ils découvrent ça en hypermétropie à l'âge de la presbytie donc c'est le moment de saturer ou de corriger au maximum donc sans hypermétropie donc la sphère c'est le maximum convexe l'astigmatisme également doit être bien étudié au cylindre croisé de Jackson pour l'axe et la puissance test rouge-vert donc on fait d'abord une réfraction monoculaire comme on a l'habitude de la faire puis voir en binoculaire d'abord l'équilibre binoculaire il ne faudra pas qu'il y ait une différence entre les deux yeux entre les deux images et en binoculaire donc avec les faces vérificatrices il faut qu'on ait égalité dans le brouillard ou dans la netteté puis après avec les deux yeux ouverts on fait plus ou moins 0,25 jusqu'à avoir le meilleur confort l'addition donc l'addition c'est très important aussi il ne faut pas surcorriger le premier facteur d'échec que ce soit en lentille ou même en verre progressif c'est l'addition la surcorrection en vision de près donc l'addition de près c'est l'addition minimum qui permet aux patients de voir à peine le parino 2 sur laquelle on ajoute une dioptrie et ce n'est pas en fonction de l'âge forcément la troisième chose qui est très importante en matière de lentille progressif c'est la détermination de l'œil préférentiel de loin et de près donc on le fait en binoculaire en mettant un verre de plus 0,75 alternativement sur l'œil droit et l'œil gauche et on voit quand est-ce que la vision en binoculaire est le plus altérée par ce plus 0,75 donc l'œil sur lequel on met le plus 0,75 et qui altère le plus la vision de loin est l'œil préféré de loin et de près on fait la même chose mais avec un moins 0,75 après donc quand on a mis la lentille choisi la lentille on l'a mis on fait une optimisation donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec notre patiente on peut commencer tout de suite donc l'optimisation on fait lire en binoculaire et on modifie l'œil en charge de la vision déficiente on fait une seule modification à la fois et on vérifie l'autre vision c'est à dire si la vision de loin est imparfaite on va modifier par exemple si on a un œil droit préféré de loin on va modifier l'œil droit et on va faire lire de près pour voir si c'est pas altéré donc l'optimisation il y a plusieurs types d'abord la bascule c'est à dire on ajoute ou on retranche 0,25 sur l'œil qui est responsable de la vision altérée soit de loin soit de près et on vérifie si la vision qu'on a testée est améliorée notamment si par exemple la vision de loin doit être améliorée d'au moins une ligne on peut faire des additions différentes par exemple on a comme sur la aeroptics on a des additions medium donc low medium et high on peut choisir par exemple sur l'œil dominant de loin préféré de loin une addition faible et sur l'œil préféré de près une addition un peu plus forte ça c'est une deuxième manière si les deux ne marchent pas on peut faire une correction asymétrique et dans ce cas on va choisir deux lentilles de design différents il y a des marques qui proposent vision de loin centrale vision de près centrale on peut choisir par exemple sur l'œil dominant de loin vision de loin centrale et sur l'œil dominant de près la vision de près centrale on ne peut pas nacher les dizaines et enfin si rien ne marche de tout ça on peut faire la monovision aménagée c'est à dire sur l'œil dominant de loin on va faire une correction unifocale de loin et sur l'œil dominant de près on va faire une lentille multifocale et ça c'est surtout pour les gens qui ont un besoin en vision de loin très exigeant notamment les métropes et parfois quand on a une réfraction asymétrique aussi donc le premier facteur de réussite c'est la motivation du patient il faut suivre une méthodologie rigoureuse notamment une bonne réfraction et connaître un petit peu les règles d'adaptation du fabricant et expliquer surtout au patient qu'il soit au courant que sa vision donc il doit accepter ce compromis il doit travailler toujours en très bon éclairage et aussi ne pas oublier les règles d'hygiène ça reste des lentilles donc on peut avoir des complications toujours insister sur les règles d'hygiène donc le cas clinique qu'on va prendre notre patient c'est madame MH hypermétrofe faible qui n'est pas souvent corrigée et qui bien sûr à l'âge de la presbycie est de plus en plus gênée donc très motivée et en même temps un besoin en vision de loin mais beaucoup plus en vision de près intermédiaire dans son travail qui sécheresse on a déterminé déjà la réfraction Marie-Him tu peux venir donc hypermétrope après la réfraction et la vérification bioculaire binoculaire et la plus 0,75 à droite plus 0,50 à gauche un très faible astigmatisme de 0,25 qu'on a négligé direct et une addition de près de plus 1,75 et la lue gauche préférencie je vais te mettre les lentilles je crois que c'est à titre pour pouvoir donc on a pris des lentilles plus 0,75 pour l'oeil droit addition médium et 0,50 à gauche addition médium donc ça va jusqu'à un maximum de plus 2 d'addition le médium alors pour combler un petit peu le temps je vais te poser une question moi normalement je suis hypermétrope de plus 1,25 à gauche et plus 1,50 à droite mais je ne supporte j'accommoder donc pour me mettre la lentille de précipitie je ne dois pas saturer ma vision de loin alors normalement oui on doit saturer mais bien sûr en respectant le confort du patient on ne va pas le mettre dans le flou forcément justement les médecins sont réputés des patients difficiles ça va j'ai une un médecin de qualité qui m'adapte donc la patiente idéale la patiente idéale mon oeil directeur et domino aussi c'est lui gauche moi je suis gauchère donc qu'est-ce que j'ai sur le gauche tu as un plus 0,50 addition médium et sur le droit plus 0,75 addition médium d'accord on va voir maintenant comment tu lis en binoculaire de loin et de près il faudra qu'on s'approche donc j'ai la même lentille sur les deux yeux sauf la vision de loin où j'ai qui est différente non tu as la même addition la même addition la même addition pour le moment donc de première intention on a mis la même addition médium des deux côtés avec ta réfraction de loin plus 0,75 à droite plus 0,50 à gauche donc on va te faire lire de loin et de près oui je lis très bien 5,9,2,8,3 5,9,2,8,3 tu n'as pas corrigé tu es mieux 12 dixièmes d'accord donc on va maintenant de près donc en fait de loin tout va bien on va vérifier maintenant de près donc de loin elle a dit dixièmes est-ce que je fais comme ça ou comme ça je triche ou pas pas moins pas plus de 40 cm donc THO alors ça c'est c'est quelle ligne c'est le THO VO P2 P3 P3 alors P2 est-ce que tu arrives à lire le O, le T, le V, le R et le T même si tu t'approches un petit peu je m'approche comme ça non il faut que ça soit comme ça oui alors à la limite on peut on pourra mais est-ce que ça ça s'explique par le fait que j'ai pas saturé mon hypermétropie si je suis à Paris no 3 comme ça c'est possible effectivement là avec une meilleure lumière là je suis sous les spots je vois très très bien maintenant le O, le T, le V, le H et le T accroche un peu il te demande d'approcher un peu comme ça oui mais normalement ça c'est pas la distance de lecture non tu es à 40 cm tu dois lire normalement comme ça si tu n'arrives pas on là comme ça je vois le O, le T, le V, le H et le T alors regardez est-ce que c'est mieux par exemple si on c'est pas grave c'est pas grave c'est bon c'est bon alors sur l'œil alors qu'on va comme c'est comme c'est comme c'est la vision de près qui est un petit peu gênée on va optimiser l'œil préféré de près c'est-à-dire chez elle l'œil droit avec un moins 0,25 je vais voir si elle est mieux un léger mieux c'est plus clair moi j'ai diminué donc on va augmenter c'est vrai ils ont raison comme par hasard j'ai bien vu tu as bien vu on reprend tu arrives à lire le T, le R le H et le T tranquillement confortable et tout plus 0,25 sur l'œil droit un tout petit peu mieux alors pour choisir on va la faire lire de loin avec avec le 0,25 si tu es toujours à 10 dixièmes on peut effectivement te mettre plus 0,75 des deux côtés dixièmes 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 dixièmes